C'est une maison de fou, c'est une maison de fou. Écoutez, je pense que vous avez déjà vu de la comédie à l'artiste, c'est extraordinaire et ça ressemble à ça. Mais ils n'ont vraiment rien, rien compris du message de Jean Talon. Jean Talon, c'est le comté à Québec qui était le plus anti-troisième lien, si tant est que c'est possible. Et ils ont sanctionné l'attitude de la CAQ, l'attitude du premier ministre. C'est quoi cette attitude-là? C'est de promettre des choses, de ne pas livrer, de lancer plein de choses en l'air. Parce que ce n'est pas la seule affaire, le troisième lien à Québec, il y avait des choses. Et tout d'un coup, là, le premier ministre mange une volée. Il pense qu'il y a un bon diagnostic. Il nous dit, le lendemain, il ne faut pas perdre Québec. Alors, pour ne pas perdre Québec, on va peut-être s'en faire un troisième lien à 10 milliards pour ne pas perdre politiquement des comtés à Québec. « Hey, allô, la science! » Alors, moi, je leur dirais une affaire. On repasse une brosse à Québec, là, pour quelques années. Puis le pire, c'est que le monde est tout en train de s'énerver au Québec. Les MRC, les maires, tout le monde qui a un petit capital politique à se faire, ils sont tous repartis à la brosse. Puis, ceci dit, je pense que le reste du Québec, là, tout ne la trouvera pas drôle. Puis le problème, c'est que ce qui est en jeu, c'est la réputation du PM, son jugement, parce que c'est le même gars qui, la semaine dernière, a dit, « On va mettre des milliards dans une usine de batterie, puis on va faire, on va devenir riches. » Là, tu dis, le gars nous a dit qu'on deviendrait riches à mettre des milliards dans la batterie. Là, il repart du troisième lien après la défaite à Jean-Pierre. Voyons donc, avec ça-dessus du bon sens, on est ça en business, nous autres, là. On a-tu un problème? Alors, c'est comme ça qu'on se sent, tu sais. Jean-Marc, qu'est-ce que... Sur l'image de Marc, du premier ministre et du gouvernement, les événements des derniers jours? Il y a tellement de choses. Attendez, François Legault n'a pas perdu la tête, là. Aujourd'hui, de quoi on parle? Du troisième lien. Pas de la victoire du Parti québécois écrasante d'hier, de lundi passé. Fait que, tu sais, quand on parle de calcul politique, ça en est un en termes de communication. Oui, c'est un dossier dangereux, c'est un dossier litigieux, mais en même temps, ça lui permet de dominer le débat. Ça a été le cas à l'Assemblée nationale, on en parle encore ce soir. Il fait dévier le débat. Fait qu'en termes de communication, c'est pas une si grande défaite que ça. Mais moi, il y a quelque chose de plus fondamental que ça. Le troisième lien devient au cœur, là, mais c'est pas la seule raison de la défaite de la CAQ. C'est plus profond que ça. Les Québécois, comme les gens de Québec, la préoccupation première, c'est le coût de la vie. C'est le coût des logements. C'est les investissements en santé et en éducation. Et là-dessus, là, tous les gouvernements qui passent devant l'électeur actuellement, ils sont en train de manger une volée. Lundi, ça a été la CAQ. Hier, ça a été au Manitoba, là, que le gouvernement conservateur qui s'est fait renverser par le NPD. Parce que l'électeur est quand en colère. Fait que si on limite ça à un dossier, celui du troisième lien, on n'a pas compris ce qui s'est passé dans Jean-Talon. C'est beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, vous voyez, la CAQ est un peu... Il y a un an, elle a eu une victoire fantastique, 41 % des voix, 90 sièges. Depuis le temps, il y a eu deux partiels. Une dans Saint-Henri-Saint-Anne. La CAQ n'a pas gagné, c'était pas un comté, mais il a perdu 8 % des voix dans Saint-Henri-Saint-Anne. Avant-hier, dans Jean-Talon, il a perdu 11 % des voix par rapport aux dernières élections. Et ça, c'est en un an. Fait que c'est cette colère-là de l'électeur. Tout le monde va y passer. Bientôt, s'il y avait élection fédérale aujourd'hui, M. Trudeau, là, il mangerait toute une volée aussi contre Pierre-Voilière. Il y a comme une frustration qui est plus profonde que le troisième lien. C'est trop équitatif. Régis, bon, ça va s'en aller où, ce dossier-là? On vous revoyait dans votre vie antérieure de maire de Québec. Je sais, vous voulez pas jouer à la belle-mère et commenter les dossiers de la ville de Québec. Malheureusement, c'est moi qui l'ajoute. Mais, Régis, vous avez jamais cru à ça, ce projet-là? On le voyait à des petits extraits assez percutants. Merci. Vous avez jamais cru à ça, là? Oui, non, j'ai jamais cru à ça, mais en passant, ça sera jamais. Prenez ma parole à ce soir, là, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Vous savez, on n'a pas abordé les choses scientifiquement, comme, par exemple, seulement ajouter une voie des ponts dans le sens du trafic. Ça enlève le trafic de un tiers. En passant, je vous dis que le pont de Québec n'est pas tombé, là, on n'exagérera pas, là. Pour les gens de Montréal, s'ils venaient vivre le trafic à Québec un matin, là, ils seraient morts de rire. Alors, tu sais, c'est dire que... et juste ajouter une voie à ces ponts-là. Puis ça se fait partout et que c'était Québec, ils n'ont jamais voulu en parler. Le problème aussi, c'est que les entrées, les autoroutes qui entrent vers les ponts et où on en sort, c'était fait depuis les années 60. Alors, il faut reconstituer ça, puis on ne s'est pas demandé comment on le fait scientifiquement. Il y a quelqu'un, quelque part, qui s'appelle François Legault, qui était à sa troisième élection provinciale. S'il a perdu sa carrière, c'était fini. Il s'est dit, mauditement, je ne prendrai pas de chance. Envoie le troisième lien, puis ça a marché. Parce que c'était, comprends-tu, pour lui, la vérité, c'était Radio de Québec. Puis il s'est dit, on va embarquer là-dedans, puis il a gagné. Le pire, c'est qu'il n'en avait même pas besoin. Mais au début de la campagne, il a dit, go le troisième lien. Parce que sinon, sa carrière était finie. Alors, ça n'a jamais été fait sur une base logique. C'était fait pour des raisons essentiellement politiques. Puis là, on est retombé là-dedans depuis deux jours. Oui, tu as raison, Jean-Marc. Il est en train de faire oublier la défaite du PQ. Tu as raison, il a peut-être gagné la journée. Mais au total, il ne gagnera pas. Au total, aujourd'hui, ce qui reste à Québec, le monde qui est un petit peu normal, qui ne sont pas sur la rive sud, qui sont sur la rive nord, ils disent, voyons donc, ils sont donc bien rendus fou, les policiers. Et vous savez, le cynisme en politique, si vous pensez qu'il est élevé, moi, vous dirais, à Québec, il est rendu top actuellement. Le cynisme? Les gens ont eu l'impression qu'ils faisaient rire d'eux autres. Puis aujourd'hui, il a encore l'impression qu'ils se font encore bien plus rire d'eux autres. Jean-Marc, c'est jamais bon pour un gouvernement, ça. Non, Maurice Dupécy a gagné trois élections sur le pont de Trois-Rivières. François Legault, ça en vient. Il est dans la moyenne. Mais non, c'est sûr que ce n'est pas tellement bon. Parce que ça, il y a une crise de confiance. Peut-on faire confiance? Il faut comprendre, vous voyez, le propos qu'on a mentionné, que François Legault a dit tout à l'heure en parlant des idéologues de Québec solidaire. François Legault est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, ce sont des opportunistes ou des pragmatiques, si on voit ça du bon côté. C'est donc pour lui, changer d'opinion, ce n'est pas grave, la situation a changé. C'est ça, un homme d'affaires. Ça fait qu'il réfléchit comme un homme d'affaires quand il voit ce débat-là. Mais la conséquence de la population est beaucoup plus forte que ça parce qu'il avait réussi à créer un lien d'empathie avec la population, avec la COVID, et ça s'effrite. La lune de miel avec la CAQ qui dure depuis 2018, elle est terminée. Ça fait que chaque décision, chaque conférence de presse, les gens ne le regardent pas de la même manière. Ce n'est pas facile de faire de la politique le vent d'en face. Régis n'a jamais connu ça. Régis a fait de la politique avec le vent dans le dos. Même la première élection, Régis, moi, je me rappelle, je sondais, il est parti à 2 %. Tout le monde disait, c'est qui, cet homme-là? C'est qui, ce gars-là? Il a gagné toutes ses élections au la même. Mais là, quand on a ça dans le visage, ce n'est pas évident. C'est ça que la CAQ est en train de vivre. OK. Malheureusement, le temps file. J'adore discuter avec vous. Bon, Régis, vous voilà pas belle-mère, mais quand même heureux retraité de la vie publique. Bon, imaginons un instant que François Legault vous écoute. Non, mais imaginez un instant que François Legault vous écoute, puis qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que là, il vient d'ouvrir pour certaines boîtes de Pandore carrément. Il va se passer quoi? Je ne sais pas ce qu'il peut faire de plus. Il a foutu le bordel. Là, les gens sont cyniques à mort. Puis moi, je pense que le grand problème, puis j'ai remarqué de m'en parler, c'est le lien de confiance. Tu sais, non seulement la situation est difficile. Tu sais, j'ai fait un marché tantôt, puis je me disais comment le monde ordinaire fait pour arriver. Je n'en revenais pas, là, tu sais, puis je ne peux jamais regarder les prix de ma vie. Mais, coudonc, j'ai commencé à regarder ça, et je me disais, mon Dieu, un couple avec deux, trois enfants, comment ils font pour vivre? Puis moi, je suis correct, j'ai de la jeune à mes proches, là, tu sais. Alors, il y a ça, puis j'en manque la raison. Puis en plus de ça, les gens commencent à dire, écoutons, là, c'est bien beau, la COVID, là. Comment ça se fait que, tu sais, il y a 8000 familles dans Jean-Talon. Ils disent, nos enfants, là, il va se manquer de profs. Il y avait 17 % des gens qui ont 70 ans et plus dans Jean-Talon. Ils ont dit, bien là, la santé, vas-tu marcher, cette affaire-là, là? Monsieur Dubé, il me semble que les urgences n'ont pas changé. Puis là, je ne vous parle même pas du logement, puis je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans la justice. Fait que là, les gens, ils disent, là, le problème, c'est qu'ils ont le sentiment que le gouvernement de la CAQ, ils ne se demandent pas comment on va régler le problème, ils se demandent comment ça va sortir dans la population, tu sais. C'est bien beau de communiquer de la tactique, mais maintenant, il faut avoir le sentiment qu'il mouille la chemise pour régler le problème, tu sais. J'en regardais M. Drinville, tantôt, il s'énervait aujourd'hui, il était tellement heureux, vu la conférence, qu'on a reparlé du troisième lien. J'en revais à dire, alors c'est quoi moins du troisième lien, puis organise-t-on pour nous trouver des profs, là, tu sais. Voilà. Ça. Puis, tu sais, il y a un élément là-dedans. Quand on investit 7 milliards dans la filière de batterie qui va peut-être donner des jobs dans l'avenir, parce qu'un matin, il n'y a rien, puis de l'autre côté, vous avez beaucoup de familles qui s'en vont à l'épicerie et qui ne sont pas capables de tailler l'épicerie, on est comme dans deux mondes. On est comme dans deux mondes. Il y a la réalité où les gens ont de la difficulté à arriver, puis on voit les milliards pleuvoir sur quelque chose qui n'est pas du tout à court terme. Ça fait que le défi est grand pour la CAQ au cours des prochains mois. Jean-Marc Léger, Jean-Marc Léger, maître sondeur, Régis Labaud, maître éclaireur, merci encore une fois d'avoir été avec nous et partagez un peu le fruit de vos réflexions. À la prochaine, Légo. Merci.